et oui bonsoir parce qu'il est au moins 19h30 voire presque 20 heures je viens de rentrer du boulot et je découvre le colis de julie qui en fait est donc le deuxième swap si vous avez bien suivi autour du thème des femmes le swap les femmes que j'avais organisé sur livre addict donc je vais ouvrir avec vous il vient d'allemagne il sent bon le sable chaud et la fatigue donc j'attaque tout de suite et voilà ce que ça donne une fois ouvert bon vous l'aurez compris ce sera encore une vidéo avec plein de chats autour de moi mais c'est un petit peu compliqué de les virer c'est cartes j'en ai deux pour le plus d'une une qui s'appelle what a classy woman que je trouve très jolie et purée avec juste quelques mots bien sympathique et une autre plus fleurie où c'est écrit you're amazing voilà histoire de se mettre un peu de peps vous les afficher sur votre bureau et ça vous donne du courage je prends le temps de dire ça et je reviens à la lecture déjà de la petite carte c'est un swap qui s'annonce plutôt bien et elle a encore joué le jeu de respecter on va dire ma valeur zéro déchet elle a utilisé des feuilles de magazine de calendrier pour envelopper le swap et a priori elle travaille autour du thème de l'afrique en ce moment donc c'est hyper coloré je trouve ça très très drôle là j'ai des photos de paysages avec des rivières et plein d'arbres je trouve ça super sympa donc belle idée c'est cool j'attaque tout de suite par celui ci sur lequel il est écrit surprise de récupération voyons voir il ya un petit mot avec c'est écrit vive la récup je trouve toujours très jolie mais là malheureusement coulé dans la masse des foulards présents dans mon armoire et a donc été très peu porté foulard pas héros chemin table à toi de voir génial et en plus alors ce qui est super c'est qu'elle m'écrit que si jamais moi je n'en ai pas d'utilité elle ne voit aucun inconvénient à ce que je le transmette à quelqu'un à mon tour et ça je trouve ça super ça me rappelle le principe des anti swap que laetitia de la maison le corps l'esprit organisent sur sa chaîne et je trouve ça très chouette alors déjà c'est tout doux oh il est joli tout plein regardez ça un peu alors il est très très grand c'est donc un foulard pareo plein de jolies petites fleurs avec une bordure bleue alors on effectivement assez loin des choses que je peux porter d'habitude mais en même temps c'est un côté très très frais qui à mon avis peut rendre jolie sur certaines tenues donc à voir mais j'aime beaucoup et il est tout doux un autre colis que j'ouvre avec vous ah je crois que c'est la bouteille elle m'avait dit qu'il y aurait une bouteille en verre me semble-t-il dans la dans le swap j'adore comme elle a comme elle a bien bien enrobé ça si tout écrit en allemand je parle pas allemand ah si elle m'a mis une traduction à des choupinettes 70% de jus de raisin 20% de jus de grenade 10% de jus de pomme le tout issu de l'agriculture biologique oh génial c'est parti une petite dose tout de suite non punaise ah ça a vraiment du goût ou c'est bon c'est bon c'est bon merci en dessous une petite barre de céréales aux cranberry alors ça aussi j'aime beaucoup les petites barres de céréales ah mais tu es adorable à chaque fois elle m'a fait la traduction de la composition quoi franchement tu as un amour miam miam auteur qui a marqué son époque ah oui donc tu m'as inscrit sur les enveloppes en fait sur les emballages à quoi correspondait pour respecter les consignes c'est bien c'est bien tu es organisé moi ce que je t'ai envoyé c'est un peu plus bordélique tu verras jane austin du fond de mon coeur lettre à ses nièces alors c'est très drôle parce que du coup c'est le second jane austin que je reçois je crois j'ai un doute me semble-t-il les filles qui sait plus tellement elle fait trop de fois mais c'est pas grave j'aime les swaps et alors déjà je le trouve très joli je le trouve très très joli c'est c'est sobre et tout ça rappelle la carte que tu m'as envoyé j'aime beaucoup c'est un petit peu cartonné c'est super chouette et je crois que c'est vraiment un message subliminal sur laurence il est temps que tu découvres et lise jane austin parce que oui je sais plus si je l'avais mis dans mon tag sur ses auteurs célèbres que je n'ai pas encore lu mais effectivement je pêche un peu du côté jane austin et je vois là dedans un bon message subliminal ensuite j'en perds mon livre deuxième livre auteur ni anglaise ni française si l'occasion d'une lecture commune ne se présente pas j'espère quand même avoir ton avis sur le livre est ce que ça voudrait dire qu'on a tous les deux dans notre pâle peut-être à voir il s'agit de nous sommes tous des féministes de shimamanda nozhi adishi je ne sais pas si tu auras encore ouvert ton swap ou pas au moment de visionnage de cette vidéo mais voilà je pense que tu auras compris je n'en dis pas plus mais oui nous pourrons faire une lecture commune effectivement ensuite alors je ne sais pas ce que tu as écrit assis outils de youtubeuse outils de youtubeuse un petit carnet pour prendre des notes sur les vidéos que j'ai envie de faire peut-être voyons voir ah il ya un petit mot avec aussi crayons à planter crayons à planter ce que dit le vendeur le premier crayon à planter effet de bois issus de forêts renouvelables avec une capsule contenant des graines à son extrémité à la place habituelle de la gomme qui se dissout au contact de l'eau mais c'est génial mais c'est génial mais c'est génial donc c'est un crayon crayon à papier que vous utilisez jusqu'à ce qu'il soit devenu trop petit pour écrire et ensuite vous le plantez et ça donne quoi des fleurs des légumes vous verrez apparaître de délicieuses herbes fraîches des légumes flamboyant ou des fleurs comestibles c'est excellent et là c'est un crayon au romarin mais c'est mais c'est génial la fille qui se répète 15 fois monsieur génial oh c'est super j'adore 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 mais tu m'as pourri gâté mais mais je veux refaire un swap avec toi là tout de suite maintenant pour te pourri gâté à mon tour oui je veux tu veux toi moi je veux et je du coup je vous montre que la moitié du cadeau il y a avec un carnet absolument splendide alors ma caméra est très loin comme c'est la nouvelle et que je ne sais pas trop comment me positionner je sais pas si vous le verrez bien mais c'est un cahier absolument magnifique avec des fleurs et des libellules mais c'est vous savez quand vous le bougez la couleur change holographique je suis pas sûr et puis un petit peu de relief aussi avec les dorures il est splendide ensuite nouveau livre cette fois ci personnage féminin donc une autre des consignes à respecter je suis je suis ravi je suis ravi tu n'as pas aidé de comment dire du nombre de fois où j'ai me suis retenu d'acheter ce livre tellement il me fait envie depuis facilement un an voire plus il s'agit de dix minutes par jour de chiara gamberale gamberale et qui doit être plus ou moins roman développement personnel et j'avais très très envie vraiment de le dire depuis longtemps longtemps je suis happy de le recevoir il est magnifique ce swap encore une petite barre de céréales qui se promène tout seul et aussi des petits crackers au maïs et au sel de mer ah j'adore ce genre de conneries moi on mangeait un tout de suite c'est bon il s'est bien salé vous savez les gros grains de sel comme le sel de guérante par exemple j'approuve on dirait les les petites galettes qu'on peut acheter les galettes de riz ou les galettes de maïs vous savez qu'on trouve dans les magasins bio ou même en grande surface maintenant j'aime beaucoup il ira bien pour grignoter quand j'ai faim pas quand j'ai faim j'ai envie de grignoter ensuite surprise féminine mais le colis ne s'arrête pas t'es une grande malade t'es vraiment une grande grande malade en génie mettez ce qui s'appelle se faire pourrir gâté pour le coup donc elle m'écrit que pour l'objet féminin féministe elle avait déjà pensé à une cup ça aurait été culotté dans un swap de m'envoyer une cup mais ça aurait été très très original rassure toi j'en ai une j'adore et donc elle a choisi le kit de démaquillage donc c'est génial parce que je suis une adepte effectivement depuis peu et je vais en parler très bientôt sur cette chaîne d'ailleurs je voulais dit de d'une approche minimaliste et je suis effectivement passée au coton démaquillant lavable donc là il s'agit des tendances des mâts qui est une marque est assez connue qui propose des kits pour justement les personnes qui voudraient se lancer là dedans il ya plusieurs tailles plusieurs formats plusieurs comment dire matière me semble-t-il et je connais très très bien cette marque c'est une très bonne idée je l'ai jamais essayé encore ce sera l'occasion effectivement pour moi c'est typiquement un objet à la fois féminin et féministe parce que ça nous permet de prendre soin de notre petit côté on a envie de se faire belle de prendre soin de soi et c'est tout en minétant pour l'environnement l'écologie etc donc bien joué bonne pioche je pense le dernier livre femme qui témoigne de son histoire avec des beaux coquelicots je crois oui ça a l'air d'être des coquelicots en tout cas le coquelicot c'est ma fleur préférée donc ça tombe très bien c'est original journal d'une survivante survivre à auschwitz le bouleversant témoignage de la demi-sœur d'anne franck c'est une période qui m'intéresse beaucoup je pense qu'il ya beaucoup en dire il ya beaucoup en lire et surtout surtout il ne faut pas l'oublier donc grâce à toi je vais pouvoir me replonger dans cette période de l'histoire c'est chouette c'est très très chouette la couverture est super sympa en noir et blanc quand grisé avec juste l'oiseau en bleu déjà rien que ça s'en dit beaucoup bonne pioche vraiment c'est fini mais non il ya encore des petits trucs au fond du sac il ya un petit badge girls only alors j'ai pas mon sac avec moi mais sache que j'ai effectivement deux trois badges sur mon sac à main à dos enfin bref mon sac bandoulière je serais ravie d'ajouter celui-là à côté j'aime bien les petits badges comme ça côté rétro années 80 90 j'ai un petit monsieur une petite madame pardon toute souriante avec son bébé sur l'emballage ça m'éclate je voyage grâce à ton emballage c'est super bien trouvé j'avais pas pensé à ça tu vois à faire les journaux ce genre de trucs c'est une bonne idée pour la prochaine fois il s'agit d'un nouveau petit carnet de notes avec des petits post-it mais ce que vous voyez ce que c'est c'est une licorne c'est une licorne et du coup à l'intérieur il ya plein de post-it avec plein de formes différentes j'adore ça ça répond à mon côté kawaii à défaut de répondre à mon côté féminin ça répond à mon côté petite fille kawaii il ya encore des petites choses j'ai encore trois choses là au moins voyons voir ce que c'est vous j'imagine que vous voyez tous les chats autour de moi je vous les représenterai la prochaine fois j'essaie de pas me faire envahir par le petit vieux là qui essaie de me grimper dessus pour avoir des canons alors c'est un marque page très original avec une femme en fait qui représente un peu la période pin up et avec du chocolat et c'est écrit i love you milk chocolate for book lovers donc en plus de ça c'est un marque page vraiment spécial presque week end à mille vous voyez quand on lit et qu'on bouffe à mille il ira très bien pour le prochain week end à mille suis là j'en ai encore un autre c'est aussi un petit marque page et alors là je veux dire une gosse connu parce que je vais pas me souvenir de son nom j'ai peur elle est tellement connue au secours aidez moi j'ai honte pour le coup complètement dans le thème vu qu'il s'agit d'une femme qui a énormément marqué son époque mais je ne sais plus son nom j'ai honte mon dieu j'ai honte vous la reconnaissez là tout de suite spontanément je dirais audrey et burn mais je suis pas sûre du tout donc voilà coeur coeur sur vous si vous trouvez si vous voulez bien voler à mon secours en commentaire merci et enfin le dernier c'est aussi un marque page ah génial alors j'en avais reçu un comme ça que j'avais pas osé utiliser parce que je le trouve tellement fin très joli que j'ai peur de le perdre dans un livre et je ne vais pas réussir à l'ouvrir sans m'énerver si c'est un marque page vous savez je pense que c'est de l'aluminium il veut pas venir je vous fais la conversation pendant que l'ouvre mais veut pas venir voilà marque page en aluminium je pense et en fait ça représente une danseuse je vois si vous verrez bien petite danseuse alors ça c'est pareil c'est écrit harmonie dessus c'est genre de marque page que je mets en déco dans ma bibliothèque mais j'ose pas utiliser parce qu'à mon avis je vais les oublie dans un livre et il n'y a pas moyen qu'ils aient quelqu'un d'autre que moi qui en profite oui je suis égoïste je crois qu'on peut dire que j'ai été particulièrement gâté sur ce coup là je lis je te remercie énormément zouzou te remercie avec moi tu étais adorable ton colis est vraiment magnifique je suis presque déçu pour le coup de ce que je t'ai envoyé j'ai été beaucoup moins créatif que toi et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un ensemble pour que je me rattrape et c'est un très très beau swap je te remercie vraiment beaucoup il me touche énormément et particulièrement je vous dis à tous très bientôt